Le mystère de la paternité de Saint Joseph Le mystère de la paternité de Saint Joseph est un mystère ouvert à tous. D'abord parce qu'en tant que chrétien, nous voulons imiter et suivre le Seigneur Jésus. Et c'est un Nazareth qui l'est allé, c'est la paternité de Joseph qui l'a choisi. Mais ensuite parce que ça constitue l'itinéraire des apôtres eux-mêmes. Et il nous faut faire le voyage, le grand pèlerinage de notre vie qui va de Nazareth à Jérusalem. Où là, au pied du Golgotha, nous entendons le Seigneur Jésus nous dire très explicitement « Voici ta mère ». Et ayant reçu Marie pour mère, alors il y a un autre pèlerinage à faire, celui de Jérusalem à Nazareth. C'est ce que les anges de la résurrection ont invité les disciples à faire. Et alors, alors les yeux s'ouvrent, à la lumière de la résurrection, on découvre celui qui se cachait dans l'ombre. On découvre le mystère de la paternité de Joseph. Et on comprend mieux comment Marie, en s'adressant à Jésus, en son Fils, s'adresse à chacun d'entre nous lorsqu'elle dit « Ton père et moi, nous te cherchons ». Frères et sœurs, pour ce jour de la neuvenne, demandons la grâce d'entendre l'appel de la Vierge Marie qui désigne, puisqu'elle est mère, le Père authentique. Et quand elle nous dit « Ton père et moi, nous te cherchons », elle ne dit pas simplement l'inquiétude dans laquelle ils sont de nous retrouver et de nous rassembler autour de Jésus. Et elle nous dit que, véritablement, Joseph est notre père. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblée, le Sauveur a reposé, dans vos peurs grandis sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de Marie, votre Virgine, l'Écouse, est bénie. Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, Saint Joseph, donnez-vous Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, jusqu'à nos derniers jours.